Comment ça va Daniel ? Très bien, merci. Et vous ? Ça va très bien. Je suis un peu triste parce que le numéro 2 mondial a failli être français. Il paraît que tes parents voulaient absolument que tu naisse en France. Ah oui. Après, honnêtement, je ne sais pas ce que... Parce que c'était leur vouloir, normalement. Mais j'ai décidé pour eux. J'étais né un mois plus tôt que prévu. Donc, j'étais né à Moscou. Honnêtement, je ne sais pas ce qui pouvait se passer si j'étais né en France parce qu'ils voulaient faire ça pour, effectivement, au moins avoir le deuxième passeport. Donc, oui, je ne peux pas savoir ce qui pouvait être le cas si je vais pour France, Roussie. En tout cas, finalement, comme je l'ai dit, c'était hors question tout de suite. Donc, oui, on ne peut pas savoir. Ça a été quoi, ton premier contact avec le tennis ? Avec le tennis, je me souviens très bien. J'avais 6 ans. Je faisais beaucoup d'activités, j'ai envie de dire. Ma mère m'a envoyé beaucoup un peu par-ci, par-là. On était en natation. Et il y avait un avertissement. Je ne me souviens pas, honnêtement, si c'était moi ou ma mère qui avait dit, allez, on doit essayer, un truc comme ça. J'ai envie de dire que c'était moi, mais je ne suis pas sûr, donc je ne vais pas mentir. J'ai essayé. Il y avait, je ne sais pas combien, mais beaucoup de mecs qui voulaient être dans le groupe. Moi, pas forcément, mais j'ai venu juste pour jouer. L'entraîneur, elle a vu, l'entraîneuse, elle a vu quelque chose en moi. Elle a dit, allez, je le prends. Il y avait un groupe de 20 personnes, après de 8 personnes. Donc, ça avait enchaîné. Maintenant, je suis là avec vous. Ce qui est dingue, c'est 2014, c'était 643e mondial. Aujourd'hui, tu es deuxième mondial. Donc, en 7 ans, l'évolution, elle est incroyable. Est-ce que lorsque tu as touché une raquette de tennis pour la première fois dans ta vie, tu te serais imaginé ça ? Non, jamais. Je souviens très bien que jusqu'à 8-10 ans, en tout cas en Russie, c'est populaire, parce que tu entraînes, je ne sais pas, une heure par jour, deux heures par jour, tu n'entraînes pas beaucoup, mais tu aimes bien le tennis, donc tu joues avec la mûre dans ta maison. Tu accroches un peu les murs. Ça ne fait pas beau. Tes parents, ils peuvent te un peu engueuler, ce n'est pas le bon mot, mais te dire que ce n'est pas bien parce que, OK, tu t'arrasses la maison un peu. Mais je souviens que j'avais fait ça et je me suis dit, allez, je joue maintenant contre, je ne sais pas, Rodic ou Roger, ils étaient déjà là. Rafa, je ne souviens pas à quel âge, quand j'avais quel âge, quand il est venu gagner un peu aussi. Et j'ai imaginé ça, mais jamais je ne pouvais imaginer que c'est vrai. Et c'est vrai que je pense que la première fois pour beaucoup du monde, quand tu penses que c'est réel, c'est quand tu joues des grands slams juniors. Et tu arrives là et tu vois tous les joueurs de tennis qui sont plutôt normaux. Ils font la même chose que toi. Ils vont manger, ils vont dans le vestiaire, changer, douche, jouer leur match. Et en ce moment-là, tu ne penses pas forcément que tu vas y être parce que d'habitude, tu n'as pas le classement ATP ou quelqu'un pouvait avoir 500 ou un truc comme ça, donc c'est loin. Mais tu comprends que, OK, c'est comme ça. Et c'était le premier moment où je me suis dit, OK, c'est comme ça le tennis du haut niveau, j'ai envie de dire. Et finalement, je suis là-bas, comme ce genre de tennis. Il y a des juniors, deuxième semaine de grand slam qui arrivent et je viens toujours, moi, en étant comme ça aussi. Et tu te dis, quand tu repenses à ces moments-là, est-ce que tu arrives à compter le nombre d'heures qu'il t'a fallu ? Comter, non. Mais je sais que c'est beaucoup d'heures. On fait tous beaucoup d'heures. On fait les différemment. Ça veut dire, parce que c'est tennis, c'est sport individuel. Donc, c'est toi qui choisis ton équipe. C'est toi qui choisis ce que tu fais. Par exemple, je peux très bien dire à mon équipe, bien sûr, ils vont dire peut-être qu'ils n'ont pas d'accord avec moi et c'est ça le travail d'équipe. Mais si je veux, je dis, écoutez, deux semaines là sans tennis, je suis fatigué, je veux rester à la maison, deux semaines sur le canapé. OK, on sait que ce n'est pas bien pour la performance. Mais donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, je sais que j'ai beaucoup investi mon temps et mon physique, j'ai envie de dire, dans le tennis. Ça veut plutôt bien marcher. Donc, je suis très content de ça. Et à côté, il y avait les études quand tu étais plus jeune, les mathématiques et la physique. Est-ce que c'est des matières qui peuvent t'aider quand tu fais du tennis ? Parce que quand, par exemple, on joue, moi, le tennis, je connais surtout à travers les jeux vidéo et on voit la vitesse de la balle, on voit le vent. Il y a plein de calculs, en fait. En fait, je ne peux pas dire en étant complètement sûr. Parce que d'un côté, j'ai envie de dire oui. J'espère que ça m'aide parce que j'aime bien la tactique. Dans le jeu, c'est un jeu en contre un où il y a un qui gagne et tu essaies de trouver la faiblesse de l'autre. Et surtout, quand tu joues le haut niveau, il n'y a pas forcément la faiblesse, la grande faiblesse. Il faut trouver un petit truc ce jour-là. Parce que je ne suis pas sûr que le jour prochain, ça va marcher. Parce que lui aussi, il est top joueur. Donc, il va adapter. Parfois, même, je suis capable de perdre le match parce que je sens que le mec a changé quelque chose et je n'ai pas réussi à le suivre. Il y a beaucoup de paramètres. Et j'ai envie de dire, j'espère que ça m'aide. Après, je ne sais pas si je n'avais pas fait la mathématiques physique quand j'étais jeune et allé à l'université pour une année. Je ne sais pas si ça pouvait être pareil ou si ça pouvait être différent. Je ne peux pas dire. Mais en tout cas, comme j'avais fait, j'espère que ça m'aide. Tu lisais beaucoup aussi quand tu étais enfant. La lecture, pareil, c'est quelque chose qui se pratique seul. Le tennis, ça se pratique seul. Est-ce que tu es quelqu'un de solitaire depuis tout petit, en fait ? Est-ce que tu vis beaucoup dans ta tête ? Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. J'aime bien, d'ailleurs. Comment dire ? J'aime bien faire des trucs qui me font plaisir. Donc, je me concentre un peu moins, même si c'est important, surtout en notre mode maintenant, de penser à ce qu'il pense l'autre, de ne pas être forcément un mec, j'ai envie de dire, que tout le monde déteste. Mais j'aime bien aussi faire ce qui me plaît. Et donc, oui, effectivement, il y a des moments où j'ai envie d'être seul. Je connais quelques amis qui, par exemple, c'est normal, c'est des différents caractères, ils ne peuvent pas être seuls. Ils ont besoin toujours de l'ambiance à côté d'eux, toujours, OK, si le soir, ils ont un soir libre, OK, on va au resto avec des amis, tout ça. Moi, je suis très capable de juste rester bien avec ma femme ou même tout seul, si ma femme n'est pas là, dans la maison, ça me fait plaisir, de parfois réfléchir, parfois faire quelque chose d'autre et rester tout seul avec moi-même. J'aime bien, parfois. Est-ce que le fait d'être bien avec soi-même, ça te permet d'éviter la pression et le regard des autres ? Parce que quand on est sur un cours, on a tout le temps la pression, on a les caméras, on a le public, on a les équipes adverses. Je pense que oui, je vais être honnête. Parfois, ça peut me toucher, même en commentaire sur Instagram. Je suis quand même nouvelle génération, donc ça m'arrive de regarder, même si j'essaie de faire moins, parce qu'à un moment, ça devient trop. Et en fait, le plus populaire, tu deviens. C'est normal sur n'importe quel sujet. Il y a du monde qui ont des pensées différentes. Et en social media, on sait bien que le mec qui n'a pas le même esprit que toi, il peut t'insulter, parce que tu ne le connais pas, donc il va t'insulter sur ton Instagram, ou je ne sais pas pourquoi. Parfois, j'ai envie de lui répondre, mais je ne fais jamais, parce que ce n'est pas le but. Donc, ça peut me toucher, mais effectivement, je sais ce que je veux de la vie. Je sais ce que je veux en tennis. Je sais ce que je veux de moi. Parfois, je ne peux pas être content de moi si j'ai senti que j'avais fait quelque chose pas bien. Mais c'est rare que quelqu'un d'autre, sauf si c'est une personne proche, va me perturber ce que je fais. Ça veut dire, va me laisser rentrer quelque chose dans la tête ou je vais être avec moi-même le soir, comme je dis, et je vais dire, peut-être que je fais quelque chose pas bien dans la vie. Non, je sais ce que je veux et j'essaie de vivre comme ça. Mais c'est quoi tous les trophées que tu as gagnés, toutes les heures que tu as données au tennis, tous les sacrifices à côté d'un commentaire Instagram ? De quelqu'un qui est peut-être dans son canapé ? Oui, mais c'est ça de quoi je parle, que c'est aussi normal qu'il peut avoir une opinion soit sur toi, soit sur ton jeu, soit sur quelque chose que tu as fait, par exemple, je ne sais pas, un rétirement pendant le match, un rétirement de tournoi, un commentaire que tu as donné dans la presse, tu deviens populaire. Donc ton opinion, elle devient intéressée d'autres gens et parfois, elle ne le pas plaire. Mais effectivement, c'est comme j'avais dit, encore une fois, je sais ce que je veux dans le tennis, c'est de gagner beaucoup de trophées, d'essayer de gagner des grands titres. Je commence à comprendre que c'est de plus en plus possible, même si j'ai compris il y a quelques temps. Donc j'essaie de le faire et effectivement, c'est ça qui est plus important pour moi qu'un commentaire sur Instagram, même si ça peut, à un moment, me toucher. Donc ça, ça aide beaucoup à vivre ça plus facile. Il y a autre chose qui t'aide beaucoup. J'ai vu que tu avais un préparateur physique, également une préparatrice, une coach, qui s'appelle Francesca, qui est une préparatrice mentale, avec qui tu discutes beaucoup. Ça consiste en quoi, les sessions de travail avec un préparateur mental ? Oui, c'est assez privé, j'ai envie de dire, mais en gros, c'est un tennis, c'est pour ça que ça s'appelle différemment en français, c'est coach de performance. Je ne sais pas, quelqu'un à qui tu vas rencontrer juste ta vie, tes problèmes privés, et dire, ok, j'ai ça, je ne me sens pas bien, même si ça peut être ça aussi. Mais c'est plus pour la performance sur le terrain, comment rendre toi, ton corps et ton esprit plus performant possible. Et c'est de ça de quoi on travaille. Et bien sûr, il y a des différentes techniques, parce que, comme tous les travails, c'est plutôt elle qui décide et qui est dedans. Et moi, je suis sûr. On sait, par exemple, pour un sportif, quels sont les obstacles physiques. Ce qui fait qu'un sportif est un grand sportif. Les grands sportifs font des choses que le commun des mortels ne peut pas faire, parce qu'on n'a pas le même corps, la même composition et les mêmes heures. Mais c'est quoi les obstacles mentaux, les choses qu'il faut apprendre à dépasser ? Je pense qu'encore une fois, avant, je ne sais pas, mais maintenant, je pense que l'opinion des autres est vraiment un grand obstacle. Surtout, on voit ça quand tu es, par exemple, 500, 400. Donc, tu n'es pas encore populaire. Il n'y a pas grand monde qui te suive, j'ai envie de dire, et qui suive ta carrière. Mais quand tu perds des matchs, effectivement, il y a des gens qui, j'imagine Paris, parce que sinon, je ne vois pas pourquoi ils seraient gavés que tu perds. Et c'est pour tout le monde au tennis, tu reçois des messages. Et encore une fois, autant moi, je suis capable de dire, j'ai reçu, et autant moi, je suis capable de dire, je prie ça même, parfois en rigolant, parfois moins rigolant, mais je comprenais que, ok, moi, je fais ce que je peux, mais je fais ce que je dois faire. Autant je sais que, pour d'autres genres de tennis, ça peut être dur parfois, surtout, pour quelqu'un qui est, on va dire, un peu plus faible mentalement, avant, il n'y avait pas ça. Ça pouvait avoir quoi, quand il n'y avait pas l'Internet, peut-être un mec qui t'engueule sur les tribunes, mais encore une fois, si tu es qu'un son, tu joues le futur, il n'y a pas autant de monde qui regarde, et surtout, ils ne te connaissent pas pour te insulter aux trucs comme ça. Maintenant, ça devient facile, et tout le monde a l'opinion sur quelque chose, même s'ils ne connaissent pas de quoi ils parlent, et ils vont te dire, non, je connais tout. Et je pense que c'est ça, le grand obstacle, dans tous les sports qu'on voit là, parce qu'on peut regarder des footballeurs, même le plus grand, il rate un pénalty, ok, et tout le monde dit qu'il finit sa carrière, ou qu'il ne doit plus être là, même si c'est un grand. Ou il a dit une chose, que la caméra, parce qu'il y a beaucoup de caméras, a pris, ça parle de ça pour deux mois, même des gens, des experts peuvent parler de ça, donc même pas les gens juste sur Instagram. Mais ça devient méchant. Et ouais, en fait, si tu ne prends pas ça comme ta travaille, et tu comprends que, ok, ça fait partie, il y a la pression, c'est la pression en fait. Tu peux craquer, je pense que tout le monde a ses limites, et même moi, j'ai mes limites, qu'à un moment, peut-être on parle d'un dix années comme ça, et je dirais, effectivement, il y avait des moments où ça m'a complètement détruit, mis en bas, et on voit ça dans le haut niveau, surtout cette année, il y avait beaucoup de choses comme ça. Tu es quelqu'un d'assez impulsif, à la base, et avec le temps, ça s'est vachement calmé, et tu as beaucoup travaillé sur toi, et c'est un point commun que tu as avec Roger Federer, qui nous a parlé de comment il a contrôlé sa colère et cette impulsivité, et il paraît que toi, quand tu étais petit, quand tu voyais Roger Federer, ça t'agacait ? Non, ça... Tu voulais le battre, en fait ? Non, mais c'est juste que vraiment jusqu'à que j'avais 18 ans, et j'ai commencé à un petit peu comprendre plus le sport, j'ai détesté dans le sport toutes les équipes ou les joueurs qui gagnent tout, et à un moment, on sait, donc c'est pour ça que je dis ça. Donc c'était la compétition, en fait ? Oui, Roger, moi, je n'étais pas du tout... Je jouais tennis Europe, peut-être, au moins 14 ans, et franchement, c'était le moment où il a gagné presque tout. Rapha a gagné sur terre, mais sinon, tous les autres tournois, c'était Roger au-dessus, et vraiment, il a battu tout le monde facile, donc j'ai bien aimé regarder la télé, et je ne sais pas, dans tous les sports, il y avait un moment dans le foot où c'était Barça avec Guardiola, vraiment très fort, tous les matchs, j'ai regardé Barça en voulant qu'il perde. Je pense que c'est, oui, c'est quelque chose de compétitif à moi, même si, bien sûr, moi, je ne pouvais pas battre Barça ou Roger, je voulais que l'autre mec, il se bat à fond, pour essayer de leur battre, et c'était, comme je dis, comme ça, dans tous les sports, et après, quand j'avais un peu plus d'âge, j'ai compris qu'en fait, ils sont aussi très forts mentalement pour tenir ça, parce que, ok, comment il a fait pour tellement des années garder ça, lui, ne va qu'il va pas ensemble, en fait, et ne pas laisser d'autres gens rentrer quand tout le monde veut, et ok, à ce moment-là, j'ai commencé à comprendre que, ok, c'est juste, il faut respecter, maintenant, je suis moins, même si je vois quelqu'un gagner tout, je suis beaucoup moins, attends, il faut qu'il commence à perdre. Et, tu arrives à comprendre comment est-ce que tu as réussi à contrôler cette colère ou pas ? Il paraît que quand tu avais 14-15 ans, si on te faisait une mauvaise critique, tu pouvais exploser. Ouais, pas dans la vie, que sur le terrain. Que sur le terrain, évidemment. Que sur le terrain, dans la vie, je suis plutôt calme, je suis quelqu'un de très impulsif, mais juste qu'il faut, j'ai envie de dire, un an, pour me rendre impulsif. Maintenant, tu dois me dire un an, chaque jour, dans la tête, qu'après un an, je deviens impulsif. Sur le terrain, ça peut être une, deux fois et c'est fini. J'ai compris, surtout que ça ne m'aide pas à jouer bien. Honnêtement, grand respect pour Roger parce que j'ai entendu qu'il était très nerveux, un des plus nerveux. J'ai entendu sur le circuit jusqu'à la rentrée. Et après, d'un coup, on sait que, ok, il dit à peine un mot, parfois, il peut crier, ok, mais c'est des émotions normales. Quand je comprends ce que j'ai vécu, moi, je suis l'an de lui, je suis toujours capable de, on peut sortir, d'être impulsif avec les arbitres, avec moi-même. ça m'arrive toujours. Donc, je ne suis pas du tout à son niveau, on va dire, de calme, de sérénité. Et oui, c'est un grand respect pour lui parce que ce n'est pas facile. Moi, c'est avec l'expérience, le travail et surtout que j'ai compris, ok, que ça ne m'aide pas à gagner les matchs et je veux vraiment gagner les matchs. C'est le truc le plus important qui me fait jouer le tennis. Il y a un ancien tennisman qui t'a déjà donné un conseil que tu gardes ? Quand on me demande un conseil, c'était Igor Kunitsin. Il m'a dit qu'on discute et c'est plutôt ce truc-là que j'avais déjà en tête mais il a dit vraiment un mot clair parce qu'on parle de défendre les points et tout ça et surtout des gens qui, ça va un peu moins en tennis, ils parlent vraiment beaucoup de défendre les points et tout ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a le race pour le master et après le master, avec le nekavit, c'est un peu différent mais sinon, après le master, après quand c'est fini, c'est des points que tu as gagnés de la première semaine qui est d'habitude en Australie ou en Doha. Et donc, autant oui, ça peut jouer, parfois tu n'as pas défendu tes points donc tu n'es pas devenu tête de série 2 et tête numéro 3 et par exemple, tu vas jouer Novak en demi-finale et pas en finale. OK, ça peut jouer à des petits détails mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important et donc, il a dit en fait, tu ne peux pas défendre tes points, c'est juste impossible. Tu ne peux que gagner des points, chaque tournoi que tu joues, tu peux gagner des points. C'est vraiment un conseil qui me garde et je l'aime bien parce que le mieux tu joues, le plus, tu vas avoir des moments où tu as ces points à défendre. Et encore une fois, si on parle des commentaires Instagram, effectivement, j'avais en Amérique il y a deux années, je fais six finales de suite, je pense, ça inclut US Open, gagner deux Master 1000 et tout ça. Et donc, en Russie, ça s'appelle Sofa Expert, Expert de canapé. Tu vois, le mec qui est sur le canapé et il te donne des conseils. Et il y a tout le monde qui disait, attends Medvedev, il ne va jamais défendre des points mais moi, encore une fois, je ne suis pas dans cette idée-là. Et bien, en fait, j'ai pris plus de points parce que j'ai gagné US Open. Donc, j'ai même gagné plus de points mais encore une fois, je m'en fous des points que j'ai perdus. C'est juste que j'ai réussi à prendre beaucoup de points à ce tournoi-là. Je suis haut sur le race, Novak, il est plus long que moi et c'est bien quoi. Et ouais, c'était un bon conseil. En tout cas, nous, on conseille à tous les gens qui nous regardent d'aller mettre des cœurs sur ton Instagram massivement, tous les jours. Allez-y. Merci, merci. Tous massivement, ça te fera du bien. De quoi est-ce qu'on apprend le plus ? Est-ce qu'on apprend le plus d'une défaite ou d'une victoire ? Très dur à répondre parce que je trouve que la défaite, le plus grand truc, c'est que ça ne doit pas détruire. Par exemple, je prends l'exemple des Jeux Olympiques. Quand je suis allé aux Jeux Olympiques, comme je suis joueur de tennis, j'ai envie de dire un peu moins important. Donc, je suis allé comme un autre tournoi. Allez, tu essaies bien, tu essaies de jouer bien. Et quand j'ai venu dans le village Olympique, j'ai complètement changé mon avis, je me suis dit là, je veux jouer bien, ni pour moi, pour mon pays. Parce qu'il n'y a pas des points, il n'y a pas d'argent. Oui, peut-être si tu gagnes la médaille d'or, tu prends quelques bonus de ton pays, mais ce n'est pas le plus important. Et je me suis dit, là, je veux vraiment me battre pour gagner quelque chose, pas pour moi, pour des gens qui regardent, pour le pays qui regardent. Pour la Russie ? Je n'ai pas réussi, j'ai perdu un quart, Pablo a joué très bien, il a battu Novak, d'ailleurs, derrière. Je n'étais vraiment pas bien pour quelques jours, parce que c'est rare que les défaites, ils ont cet effet sur moi, mais je n'étais vraiment pas bien. Et Novak, il perd le lendemain contre Zverev, où il a sept, un break-up, et il va pour Golden Slam en ce moment-là. Et après le match, il dit, il n'a jamais gagné les Jeux Olympiques ensemble, et il dit après le match qu'effectivement, les Jeux Olympiques, c'était toujours un grand défi, un but dans ma vie, parce qu'il adore aussi sa paix. Et toujours, il avait très mal à gérer ses défaites, mais il dit, je ne peux rien faire, je dois revenir plus fort. Et je me suis dit, ok, si Novak, lui, il est capable de dire ça, qui je suis pour ne pas, pour me, tu vois, pour me dire, oh, pauvre Daniel, tu as perdu les Jeux Olympiques, tu voulais faire bien. Et donc, je me suis dit, en fait, ok, je vais essayer de faire comme ça aussi. Ça avait bien marché. Et c'est ça. Donc, je pense que tu peux prendre beaucoup d'expérience dans les défaites, mais aussi, tu dois le garder dans les victoires aussi. Est-ce que c'est un bon souvenir global, ces Jeux Olympiques en tant qu'athlète ? grave. Encore une fois, quand j'ai venu, c'était encore une fois, j'ai venu avec idée, ok, je joue encore un tournoi, je prépare bien, et maintenant, j'attends les prochains Jeux. C'est peut-être rare pour un joueur de tennis dire ça, parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de joueurs qui les ratent, qui ne veulent pas aller jouer pour des autres tournois. Ça arrive, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'argent, pas de points, donc, si ce n'est pas important pour le payer en plus, il y a des gens qui vont dire, non, pourquoi y aller ? Pour moi, j'attends les prochains Jeux. Je veux jouer bien, et je vais attendre les Jeux d'après aussi. J'ai adoré. Une année très importante qui a changé ta vie, c'est l'année 2018. Il y a eu trois titres, il y a eu Sydney, Winston Salam, et Tokyo, 41 victoires, 23 défaites. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que tout change comme ça ? En fait, juste avant cette année, encore une fois, on ne peut jamais savoir ce qui est sûr et ce qui n'est pas sûr, mais juste avant cette année, j'ai décidé d'appliquer un peu plus au tennis. De s'appliquer, oui. Oui, de m'appliquer un peu plus au tennis, ça veut dire être un peu plus sérieux. même si j'étais déjà, je faisais beaucoup d'entraînement déjà, mais ça pouvait m'arriver à faire des choses où je pense que pour la performance, ce n'était pas la meilleure. Ça peut se jouer à 2%, à 3%. Et j'ai décidé à essayer et je me suis dit même, si pour une année, ça ne marche pas, pas sûr que je continue, je vis juste tranquille, un peu plus tranquille dans la vie, au tennis, on voit comment ça marche. Donc, tu es arrivé dans un mode, plus rien à perdre. Oui, mais ça avait marché et donc, je continue. Vraiment, ma vie, il y a beaucoup de tennis dedans. J'ai envie de dire, encore une fois, c'est un sport individuel, donc je pouvais dire, non, je veux un peu moins de tennis, un peu plus de, je ne sais pas, resto, cinéma, canapé, n'importe. Mais, jusqu'à là, ça marche bien, donc je continue et c'était ça, le plus grand changement avant le 2018 que j'ai envie de dire, a marché. Est-ce que ce n'est finalement pas ça, ton état d'esprit ? C'est que la meilleure façon de gagner, c'est de n'avoir rien à perdre. Ça dépend, parce qu'encore une fois, mon grand envie, c'est après ma carrière, de ne pas avoir des regrets. Jusqu'à là, je n'ai pas. Ils peuvent avoir quelques matchs, effectivement, mais c'est des petits regrets avec lesquels tu dois prendre l'expérience qu'une fois, à 40 ans, je ne vais pas être là en disant, je viens de ce match contre Rafa, vraiment, ce n'est pas bien. Oui, je vais se souvenir que je devrais gagner, mais OK, c'est ça le tennis, pas de regrets. Et pour ça, j'essaie de faire mon mieux sur le terrain de practice. Parfois, je n'arrive pas, mais je sais. quand je joue le match, je sais donner mon max. Parfois, il y a des matchs que je perds, que je ne suis pas content de moi. La plus grande question, c'est qu'après le match que je sors, je ne dis pas à moi, là, je n'ai pas battu assez. Là, je ne sais pas, je suis perdu exprès, mais genre, ce jour-là, je n'avais pas envie d'être sur le terrain. Comme ça, tu peux avoir des regrets parce que tu vas avoir 35, tu vas dire, est-ce que j'ai complètement exploré mon potentiel ? Et là, tu ne peux pas rattraper le temps, c'est trop tard. C'est ça mon avis et je suis quasi sûr de moi que je ne vais pas avoir des regrets. Donc, je vais bien aimer n'importe ce qui se passe, ma carrière de professionnel de tennis. Est-ce que la patience, c'est important pour gagner dans la vie ? Oui, mais en patience, dans le bon sens de terme, ça peut être bien aussi parce que comme ça, tu vas vouloir prendre plus tôt et donc, il faut faire le même. Il faut faire ça, mais pour que tu n'as pas l'airé parce que si, je ne sais pas, tu as devenu top 100 et tu dis, je veux devenir top 10 le plus tôt possible, avoir des exemples comme ça, si ça arrive, c'est bien. La seule chose, c'est que si ça n'arrive pas, il faut que, là, il faut que tu aies la patience. Donc, je pense que c'est important, mais il ne faut pas non plus dire j'attends. il faut faire quelque chose pour ça. Tu dis aussi que tu as une vie tranquille, que tu ne vas pas faire la fête alors que tu pourrais faire la fête. C'est quoi une vie tranquille ? Pour moi, pour tout le monde, la vie tranquille, c'est différent. Pour moi, encore une fois, la vie tranquille, c'est que je finis mes entraînements et effectivement, quelques jours, on peut sortir avec ma femme, mes amis, pas dans le nightclub, s'il y a l'entraînement, le lendemain, mais même si on est en vacances, on est rousse, on a vécu beaucoup à Moscou, on est capable de fêter, fêter les victoires ou juste fêter, on est jeunes. Donc, j'aime bien cette balance où, encore une fois, j'essaie de faire ça et que ça ne met pas les obstacles pour mon tennis. Et donc, pour moi, d'être tranquille, c'est, si je fais des longues journées de travail, ce qui m'arrive, donc je pars 7h, 8h de la maison et je reviens vers 8h. Ça ne m'arrive pas chaque jour, mais ça m'arrive quelques fois. Pour moi, la tranquillité, c'est que je viens, ma femme me fait à manger, on mange ensemble, on reste ensemble dans la maison et ouais, honnêtement, c'est très tranquille et très reposant. Et dans ces moments-là, je ne vois pas l'intérêt de chaque jour faire la fête, par exemple. Les jeux vidéo, ça fait partie de la vie tranquille ? Grave, parce que ça me relâche vraiment. Je pense que c'est un danger des jeux vidéo parce qu'en fait, j'ai envie de dire, et ça, ce qui n'est pas bien, c'est que dès que tu mets ta casque, l'écran s'allume, tu rentres un peu dans l'autre monde qui te relâche, mais c'est un peu un danger parce qu'effectivement, si tu fais ça trop, tu peux perdre la connexion avec la vie réelle. Et la vie réelle va... J'avais ce moment-là quand j'étais un peu plus jeune. la vie réelle va te paraître un peu triste parce que c'est tellement mieux dans le jeu vidéo, c'est tellement plus rigolo, c'est tellement plus agréable que dans la vie, tu peux avoir des difficultés que tu n'as pas dans les jeux. donc je trouve que maintenant, j'ai cette bonne balance où je joue vraiment avec mes amis, vraiment pour me relâcher, surtout parce que je fais ça pas pendant les tournois, mais entre les tournois, donc je sais que, OK, même si je n'ai pas bien joué, j'ai bien joué, je reviens chez moi, j'ai quelques jours pour jouer tranquille avec mes amis, essayer de faire mieux, essayer toujours de faire mieux et déconnecter. Et après, hop, le tournoi, je me concentre encore, pas des jeux vidéo, rien, et comme ça, ça fait une clique tout le temps. C'est quoi tes meilleurs souvenirs de jeux vidéo, les jeux qui t'ont le plus marqué ? J'ai vu que tu faisais des célébrations Dead Fish à la FIFA. Oui, oui, c'était un pensée qui m'est venu comme ça parce que je me disais tous mes amis vont adorer ça, donc c'est plutôt ça et je voulais que ça ça reste ce souvenir pour moi pour longtemps et je suis plutôt comme ça surtout après les matchs. J'ai envie de faire quelque chose de spécial ni pour, pas pour que tout le monde parle à M.V.Dev et il a fait ça, est-ce que c'est bon ou pas bon, c'est pour moi et avec mes amis, on peut rigoler de ça, souvenir de ça. Moi, je vais souvenir ça pour toute ma vie comme j'étais en bêche, j'avais mal aux hanches pour une semaine et si on parle de jeux vidéo, je vais honnêtement parler de ce semaine là, donc j'ai revenu, je n'ai pas joué pour trois mois et demi parce que j'étais en Amérique au début des Jeux Olympiques, je n'ai pas joué, donc d'habitude, c'est comme tout, tu perds l'habitude. Je ne sais pas comment je joue Rainbow Six Siege et j'ai arrivé à faire mon meilleur résultat au niveau des points de sept ans que je joue le jeu et c'était vraiment un bon feeling. Et juste avant de venir à Paris, hier soir, j'ai perdu le dernier jeu que je me suis dit que je me suis dit que le dernier jeu, je l'ai perdu. Sinon, ça pourrait être vraiment énorme le niveau de points que j'avais et surtout que je joue avec contrôleur et je joue comme tout le monde presque qui joue en clavier. Clavier, oui. Est-ce que si les Jeux Vidéo deviennent un jour une discipline olympique, tu pourrais recommencer une carrière de sportif de haut niveau ? Je pense que de ce que je connais des Jeux Vidéo, c'est très vieux. Mon temps de réaction ne va pas être assez bon que les gens de 14, 18 ans. Je pense que, oui, c'est un piège. Après, en plus, il faut entraîner beaucoup. Donc, ça veut dire que je sais que pendant que je joue au tennis, ça ne va pas être le cas. J'espère jouer jusqu'à 35, 40 ans. Et donc là, je me dis, est-ce qu'à 40 ans, je peux avoir des enfants, vivre tranquille, encore une fois ? Est-ce que j'aurais l'envie de faire 10 heures par jour entraîner aux Jeux Vidéo parce que c'est ça ce qu'il faut faire ? Je ne pense pas. Mais j'ai toujours dit que pour moi, cybersport, c'est en français ? Oui, sport... Sport de computer. Pour moi, c'est un sport. Parce qu'il y a ce débat-là où il y a des gens qui disent non, ce n'est pas un sport, c'est n'importe quoi. Pour moi, c'est un sport. Donc, honnêtement, je serais même content s'il y a les Jeux Olympiques pour ça. Cette question, comment on décide quel jeu il y a ? Parce qu'il y a tellement de jeux et comment on décide quel jeu va aux Jeux Olympiques ? Ça, c'est un peu compliqué. Et tu as battu un grand sportif à FIFA quand tu étais plus jeune, un pote à toi qui est devenu champion de FIFA, c'est ça ? Oui, je ne suis pas si je l'ai battu, mais j'ai envie de dire, je ne sais pas ce qu'il va dire par rapport à ça. Je pense qu'on était un peu dans le même niveau parce qu'on a joué des tournois. C'était des tournois, intéressants sur un forum où si tu joues bien, la saison prochaine, tu vas avoir une équipe mieux. Je faisais partie et j'étais toujours en première division et tout ça. Et même l'année dernière, même si je joue beaucoup moins bien maintenant et surtout au contraire de lui qui est champion de Russie trois fois, je pense. Pas mal. Oui, il joue vraiment bien. J'ai quand même été, encore une fois, ça va parler à des gens, mais division, en ultimate team, je vais même dire comme ça. et je faisais 17 victoires en Week-end League. C'est pas mal pour un ténissement et surtout que je n'ai pas joué au FIFA pour 4-5 années et l'année dernière, j'ai encore rémis donc c'est pas mal ce que j'ai dit. Pas mal, bravo. Est-ce que tu te souviens de ce que tu appelles ton plus beau match ? Est-ce que tu peux me raconter le moment où tu as battu Djokovic pour la première fois ? Pour la première fois, c'était à Montecar. 2019 ? Oui. C'était 2019 ? Oui, c'était 2019. Je suis bien assez bien. Surtout que j'étais sur Terre battu, ce qui est énorme. Parce que déjà en ce moment-là, je n'ai pas forcément aimé d'être battu. Mais comme beaucoup de fois dans le tennis, tellement de paramètres dans le jeu et j'étais vraiment dans le bon moment de mon forme. Novak, il n'était pas. Et je suis bien très bien, oui, parce que je l'ai joué avant en Coupe Davis et en Australie. En Australie, c'était une grosse bataille, vraiment un très bon match. Et en ce moment-là, même si j'étais top 1, j'étais toujours un peu surcoté. Des gens, ils ne croyaient pas forcément en moi. pour quelles raisons, je ne sais même pas et maintenant, je m'en fous. Et je me souviens, oui, je me souviens de quelque point, il faisait beaucoup des amortis. En deuxième set, il a commencé à me fatiguer les jambes et j'ai perdu la deuxième en étant très fatigué. En troisième, je me dis, je prépare pour l'amorti tout de suite. Donc, parfois, il ne faisait pas d'amorti et je courais en avant donc je pouvais perdre le point à cause de ça. Mais c'est un truc encore une fois tactique. Lui, 100%, il n'était pas dans son meilleur jour et donc j'ai utilisé ça mais c'est ce genre de victoire qui peuvent te faire avancer dans le sport et après, pouvoir le battre à la finale de Grand-Chelaine. Qu'est-ce qu'ils ont comme point commun des joueurs comme Nadal, Djokovic ou Federer, selon toi ? Pour moi, ils sont tous différents. J'ai envie de dire un point commun qu'ils ont battu beaucoup du monde dans leur carrière parce que tellement leur jeu est différent, tellement c'est dur de jouer contre chacun. Roger, parce qu'il prend le balto, il ne te laisse pas l'espace au filet, il est monstrueux donc tu as l'impression que c'est lui qui joue et toi, tu ne joues pas. Novak, parce que, ok, tu sais que si tu veux le gagner, il faut faire des séances de 40 frappes et même si tu gagnes quelques, il faut faire ça pour trois heures. Rafa, parce qu'il faut faire ça aussi et il a une spin comme on le sait tous sur coup droit qui est assez difficile à gérer, donc ils sont tous différents dans le jeu mais le point commun c'est qu'ils sont monstrueux au niveau mental, physique, c'est tout. Ils sont monstrueux au niveau joueur de tennis, j'ai envie de dire. C'est ça le point commun. Toi, ton arme secrète, c'est le revers à deux mains. Comment est-ce que tu l'as travaillé ce revers à deux mains et qu'est-ce qu'il a de particulier ? Je ne sais pas. J'ai juste beaucoup travaillé sur le terrain et c'était vraiment beaucoup d'années mon coup préféré et sur coup droit j'étais moyenne pour longtemps. Vraiment, j'ai envie de dire pas bien même. Des gens pouvaient m'insister un peu sur le coup droit et je pouvais craquer et perdre le match à cause de ça. Mais je savais et j'ai vu ça sur télé que n'importe comment est ton bien ton revers, beaucoup de matchs se gagnent sur coup droit. Quand je dis ça, c'est que moi, par exemple, j'aime très bien mon revers. Je pense que je peux l'appuyer, je peux le poser. Mais si on regarde des winers, je suis sûr que je vais avoir par match 20 winers de coup droit, peut-être 4, 5 de revers sur quelques poissines ou un truc comme ça. Ce qui est normal parce que sur coup droit, tu vas injecter beaucoup plus de force, tu peux faire beaucoup plus d'angle. donc je suis très content aussi que j'ai beaucoup amélioré mon coup droit. Mais si on parle de revers encore, beaucoup d'entraînement là-dessus, mais pas des choses spécifiques. Est-ce que maintenant que tu es numéro 2, tu as conscience que tu es un homme à abattre ? J'ai plutôt inconscience parce que dans la conscience, je rentre sur le match où c'est moi contre l'oponant, n'importe son classement, n'importe mon classement. je vais essayer de montrer mes armes, pourquoi j'ai devenu numéro 2 mondial et essayer de le battre par ça parce que c'est aussi ça le classement. C'est pour ça qu'on va dire le favori, c'est celle qui est mieux classée parce que ça veut dire qu'il gagne plus de matchs, qu'il a plus d'armes dans son jeu, même si tout le monde connaît le jeu bien et on voit des sensations où des gens perdent. Mais encore une fois, c'est dans l'inconscience où surtout on entend ça et on sait nous que tu es sur le numéro 2, tu joues quelqu'un deuxième tour, c'est toi qui dois gagner. Mais inconscience, c'est moi contre mon opponent, n'importe le classement. Avant le match, c'est 50-50 et essayer de le battre. Et est-ce que, avant d'affronter quelqu'un, il y a une partie d'analyse de la personne que tu vas affronter ? Je pense que tout le monde le fait, presque. En tout cas, moi, je trouve ça important. C'est pour ça, le jour avant le match, on discute avec mon coach, un peu pour le plan. Parfois, c'est un peu le plan moins, comment dire, plus court. Parfois, c'est plus long. Ça dépend du opponent parce qu'il y a des opponents. Par exemple, il y a zéro faiblesse et la seule chose que tu peux faire, c'est faire le jeu. Dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose tactique à rajouter. Ou il y a sec ou je ne sais pas. Tu dois faire... Si tu la graisses sur le coup droit, d'un coup, il n'y a ton pas, il va rater. Je ne sais pas, ça peut être beaucoup de choses. Donc, on discute de tout ça, en fait. Moi, je donne un peu mon avis, lui, il donne son avis. Comme ça, ça reste dans la tête et quand je rentre, j'ai une idée dans ma tête qui peut toujours changer dès le premier jeu parce que chaque match, c'est tellement différent. Et c'est là que je vais revenir sur les mathématiques. Est-ce que les statistiques, c'est important avant de préparer un match ? Est-ce qu'on les regarde ? Mon entraîneur n'est rien. Donc, je laisse ce travail à lui parce que il y a tout ensemble. Je pense déjà qu'il le fait bien. Donc, c'est bien. Parce que j'aime bien rester un peu quand même dans la tranquillité avant le match. Ça veut dire, si je commence vraiment à partir dans les stats, dans les vidéos, je vais prendre trois heures pour tout analyser. Honnêtement, je pense que ça peut juste fatiguer. et le lendemain, je vais être un peu plus fatigué au niveau de concentration, tout ça. Après, peut-être à un moment dans ma carrière, je vais être plus appliqué à ça et je vais le faire. Là, encore une fois, les vraies statistiques, c'est mon entraîneur qui les fait. Tu es attaché à la victoire et à la compétition, qu'il s'agisse du jeu vidéo, du tennis, de tout ce que tu touches. Est-ce que si nous, demain, on fait une partie pour le plaisir, tu vas quand même me déchirer ou tu me laisseras gagner ? Au tennis ? Oui, tu peux le dire. Je suis capable, s'il y a une raison, mais même pas une raison que tu me donnes, mais si je vois une raison, surtout au tennis, j'ai envie de dire. Parce que, non, en fait, je vais dire comme ça. si je vois, et ça, peut-être, ce n'est pas bien ce que je veux dire, mais si je vois que je peux battre, toi, n'importe tennis, jeu vidéo, par exemple, FIFA, c'est tellement un jeu aussi où si tu sais jouer, tu sais que tu vas battre le mec qui ne sait pas jouer. C'est normal. C'est comme ça dans tous les sports. Je peux te donner la victoire parce que je sais que normalement, c'est moi qui gagne. Par contre, si on joue quelque chose, je ne sais pas, par exemple, je ne suis pas trop bien en ping-pong ou billard, donc je sais qu'on est au même niveau. Là, je vais essayer de te battre ou tu es mieux que moi, je vais essayer de te battre. Là, je ne vais pas donner la victoire comme ça. Et en paddle, si je t'envoie Cyril Hanouna ? Je n'ai jamais joué au paddle, je vais être honnête. Donc, je ne sais pas si je suis bien ou pas bien. Apparemment, j'ai entendu de tous les joueurs de tennis que quand ils viennent, ils prennent le racket et ils disent « Allez là, facile, je vais déchirer tout le monde. » Mais apparemment, ce n'est pas autant facile. Donc, je ne sais pas, je n'ai jamais joué. Peut-être que tu peux me battre. Je n'ai aucune idée. J'enverrai Cyril faire un paddle avec toi. C'est pour ça qu'au paddle, si je joue, en tout cas, la première partie, je vais jouer à fond. Et après, si je vois qu'il y a d'avance, dans ce cas, je peux laisser avec toi. Qu'est-ce que tu espères pour les prochaines années quand on est numéro 2 ? Est-ce qu'on veut être numéro 1 ou garder sa place dans le top 4 ? Pour moi, le plus important, c'est d'essayer d'être mieux que maintenant. Ça inclut le numéro 1 mondial, plus de grands slims, plus de titres. Tout ça, c'est le but, mais le plus important, c'est de continuer de bien travailler parce qu'il y a plus d'obligations à faire. Parfois, il y a peut-être moins de motivation parce que tu dis « Ok, je suis numéro 2, j'ai un grand slims, c'est bien. » Non, moi, je ne veux pas ça. Je veux bien travailler, essayer d'être la meilleure version de moi-même sur le terrain ou dans le haut de terrain. Et encore une fois, comme ça, je ne vais pas avoir de regrets. Même si je deviens numéro 15 avant, je vais parler avec mon entraîneur, je vais voir ce que je peux améliorer. Mais en tout cas, je vais savoir que ce n'est pas parce qu'un jour, je me suis dit « Non, attends, là, je n'ai pas envie, fatigué. » Ça va, ça va passer. Je n'ai rien à regretter. Je vais rester numéro 2 juste comme ça. Je ne veux pas ça. Donc, si je n'ai rien à regretter, n'importe numéro 1 ou des centres, c'est qu'il faut continuer, il faut faire mieux. Et c'est le même pour tout le monde. Quand je lis ce que disent les numérons, qu'elles deviennent les numérons, c'est genre « Qu'est-ce que tu veux de plus ? » Tu as déjà un numéro 1, je veux plus de grand slims, mais je veux plus de semaine un numéro 1. Donc, moi, c'est le même. Je veux devenir numéro 1, je veux plus de semaine un numéro 2. si je ne peux pas devenir numéro 1, mais je veux juste être le meilleur possible. Si tu deviens numéro 1, à qui tu dédierais cette victoire ? Ah, c'est une question à piège un peu, je dis ça. Pas content, mais parce que beaucoup de gens, tous mes entraîneurs, parce que autant, par exemple, avec Gilles, depuis quelques années, on travaille vraiment ensemble, donc c'est une énorme partie de lui dans le travail. Autant si il n'est pas mon premier entraîneur. On peut dire parfois, peut-être que quelque chose n'était pas bien au niveau des entraînements, si ça, mais c'est à cause d'elle que j'ai pris la requête, c'est elle qui m'a donné la motivation. Après, quand j'avais 10 ans, j'avais un autre entraîneur et après, il y avait deux, en plus cet entraîneur qui m'a pris il y a 10 ans. Encore une fois, on peut penser, peut-être que j'allais travailler avec Gilles plus tôt, plus tôt je pourrais gagner un grand slam. Et on ne peut jamais savoir, donc tous les gens, surtout, qui étaient dans mon tennis, c'est des entraîneurs physiques, mentaux, tennis. Encore une fois, je n'ai pas de regrets contre quelqu'un avec qui j'ai travaillé. Zéro personne, j'ai des regrets, donc je vais dédier tout ça à eux. Je ne vais pas dire tous les noms, surtout que je n'ai pas encore devenue. J'espère qu'on sera là. J'espère. Et j'invite tous les gens qui nous regardent à t'envoyer plein de cœurs tout le temps. C'est très important. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Si, on va le faire, ne t'inquiète pas. Mais ouais, j'ai eu un peu. Merci beaucoup. Merci. Merci, je te souhaite d'être numéro un. Je te souhaite la victoire. Je vais essayer mon mieux. Merci beaucoup. Une dernière question. Est-ce que le fait de progresser sportivement dans ton tennis, ça t'a permis de progresser humainement ? J'espère. Je ne préfère pas répondre pourquoi, parce que je préfère laisser ça aux gens autour de moi, famille, amis, parce qu'encore une fois, c'est le même. Il va y avoir celles qui vont dire que ça lui a complètement changé, il a pris la tête, une grosse tête. Il va y avoir celles qui vont dire qu'il a resté le même. Moi, j'essaie juste d'être comme je suis. Et c'est à d'autres à décider. Je ne vais pas dire que j'ai devenu dix fois mieux. Maintenant, je suis vraiment bien. Avant, ce n'était pas le cas. Moi, je fais ce que je pense être vrai, même pas bien, mais vrai. Et je laisse les autres décider ce que c'est pour eux. Moi, je te trouve très cool et très humain. Merci beaucoup. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada